Karine est une gentille fille qui a longtemps été victime des très populaires Vicky et Jenny. Lorsqu'un jour, un garçon, Dan, la remarque, ses deux amis n'en reviennent pas. Mais c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, Karine fréquente le mystérieux Albin, le leader du groupe Albin et les albinos. Et elle a définitivement fait une croix sur ce bon vieux Dan, son premier amour. Ou alors, l'a-t-elle vraiment oublié ? De leur côté, Jenny et Vicky en ont longtemps bavé pour John-John, le beau motard casqué. Son départ soudain a laissé un grand vide dans leur vie. Heureusement, Jenny a maintenant fait la rencontre de Jean-Franquis, dont le seul défaut selon elle est son prénom débile. D'un autre côté, Jamaine ne l'admettrait, mais Jenny est beaucoup plus heureuse lorsqu'elle passe du temps en compagnie d'Hugo, le moche dont elle avait précédemment détruit la réputation sur hugo-est-une-grosse-merde.com. Quant à Vicky, elle se sentait bien seule lorsque de nouveaux voisins ont emménagé devant chez ses parents. Elle jeta immédiatement son dévolu sur le beau James, fils à papa et futur avocat fiscaliste. En utilisant des infos subtilisées grâce à Mégane, la soeur de celui-ci, Vicky réussit à lui mettre la main dessus. Ce que Vicky ignorait, c'est qu'entre-temps, elle commencerait à éprouver des sentiments pour Mégane la rebelle. Tout va donc pour le mieux dans l'univers des nombris. Ou est-ce vraiment le cas ? C'est BD en librairie le 4 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada